L'Union des experts de la grande commission mixte en Mali-Côte d'Ivoire, la réunion de Bamako doit permettre aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération bilatérales. Oui, pour précision, le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire, avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendus en 2022. Fousey Nittungara apporte plus d'explications. Le Mali et la Côte d'Ivoire, après un temps de froid, sont aujourd'hui résolument engagés pour l'intérêt réciproque des deux pays. La grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire, en place depuis 1977, qui a tenu sa dernière réunion en 2004, se réveille. Permettez-moi de relever en guise d'illustration la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali au titre de l'année 2022. Elle est de 913,47 milliards de francs CFA, avec une hausse de 45% par rapport à celle de 2021, qui était de 493,89 milliards de francs CFA. Ce bon qualitatif sans précédent, qui en dit long sur le dynamisme des relations de coopération commerciale entre nos deux pays, fait du Mali à ce jour le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA, de marchandises vendues en 2022, mais également l'un des plus gros fournisseurs de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. Pour cette rencontre de Bamako, la grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire s'appuiera surtout sur les résolutions issues de la troisième session. Ce souhait de partir ensemble pour le bien-être des populations maliennes et ivoiriennes est également partagé par la partie malienne. Je voudrais vous assurer de la volonté politique et de la disponibilité constante des autorités maliennes de faire de la coopération avec la Côte d'Ivoire une priorité, un partenariat gagnant-gagnant et un modèle de réussite. Au vu de ce qui précède, je ne peux qu'exhorter les experts à travailler comme à l'accoutumée, dans un esprit fraternel et amical. La réussite de cette réunion est capitale pour la suite du processus. Les conclusions qui en sortiront seront soumises au département des affaires étrangères du Mali et de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire